Coucou les filles, je suis Jolienne de la chaîne YouTube d'Iva Jolie. Aujourd'hui on va parler fleurs et cheveux ou plutôt comment porter des coiffures fleuries cet été dans les festivals ou en n'importe quel moment que ça vous plaît. Il existe quelques règles non écrites et en passant aujourd'hui ce n'est pas un tutoriel pour cette coiffure-ci mais je l'ai réussi grâce à deux produits. Le premier c'est celui-ci, c'est une émulsion dans la gamme Yard Boost qui est de Trezemie pour mettre à la racine pour déronner de l'ampleur aux cheveux puis l'autre c'est un contrôle climat de Trezemie. Ceci dit, la première règle c'est de venir choisir soigneusement vos fleurs. Donc on va parler ici de la sorte de fleurs, de la grosseur de la fleur, de la couleur aussi. Ce qu'on recherche c'est un look qui est plus bohème, qui est un peu hippie, quelque chose de romantique. Donc on met tout de suite de côté des espèces de fleurs tropicales avec des couleurs super vives. On va plutôt opter pour des couleurs plus douces comme des pastels. Je vous suggère fortement de créer vous-même vos propres accessoires floraux comme ça. Vous allez vous assurer de 1 d'avoir quelque chose d'original et de 2 que le placement soit parfait pour vous. Vous pouvez trouver des fausses fleurs en fait dans les magasins à 1$ ou dans les boutiques d'artisanat. La deuxième règle c'est de vraiment venir choisir judicieusement le type d'accessoire floral pour que ça servie votre coiffure mais aussi votre type de cheveux. Parce que si vous avez par exemple les cheveux super fins et plats, de venir vous mettre une grosse fleur sur le dessus de la tête, c'est peut-être pas la meilleure idée. Ça va vraiment venir écraser votre chevelure. Si jamais votre coiffure a déjà beaucoup d'ampleur, ça peut vous permettre d'aller chercher quelque chose d'un petit peu plus volumineux pour justement avoir un impact encore plus grand. Justement, tantôt, je vous parlais de cette émulsion-là de très aimé qui venait justement donner de l'ampleur, l'impression que les cheveux étaient plus épais. Ça fait que c'est vraiment un bon outil pour venir obtenir cet effet-là. Finalement, il faut porter une attention particulière à l'emplacement de vos fleurs. Vous avez probablement remarqué que c'est super tendance de venir placer une couronne de fleurs comme ça ici au niveau du front, contrairement à l'espèce de fleurs qu'on va se mettre sur l'oreille. Lorsque vous parsemez une coiffure de plusieurs fleurs, c'est aussi important de ne pas venir les placer de manière systématique, toutes à la même distance, donc d'y aller vraiment plus aléatoirement. Petite astuce, surtout si les fleurs sont volumineuses, fixez vos fleurs sur une passe, comme ça, ça va être plus stable. Bien entendu, comme je le dis souvent, les règles sont là pour être brisées, donc sortez votre sens créatif et osez. Si jamais vous vous lancez dans un marathon de festival, je vous conseille d'utiliser un fixatif qui va vraiment tenir vos cheveux longtemps. Celui que j'aime beaucoup, je vous en ai parlé tantôt, c'est le contrôle climat très ami, parce que vraiment, il va vous protéger pour l'humidité puis le vent, donc ça fait un souci de moins quand on sait qu'on ne peut pas retoucher notre coiffure toute la journée. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Diva Jeunie, et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!